bonjour comment je peux vous aider une bande dessinée je pense que vous êtes au bon endroit pour ça attendez il me semble que j'ai vu ça quelque part attendez peut-être ben ici non plus semblait aussi magasin général je vais bien avoir ça vous convient je vous le mets dans un sac ah non mais moi je préférais que ce soit jean-louis qui va faire le jour c'est leur foutre le bordel mais non mais pas du tout regarde c'est ça ça va être vivant que ça a donc les gens louis c'est toi qui va faire le pitch magasin général est une fresque touchante en neuf albums surprenant tant par son message bienveillant que par l'originalité de son mode de création l'exposition rétrospective une symphonie québécoise par l'oise et les tripes proposé au musée de la bd de bruxelles nous a permis de revenir en compagnie de ces deux auteurs sur les souvenirs laissés par cette fresque pleine de tendresse écrite et dessinée à quatre mains magasin général c'est l'histoire de l'émancipation d'une femme dans un petit village québécois entre 1926 et 1928 tout d'un coup dans ce village là le tenancier du magasin général meurt à la première page et sa femme va devoir reprendre le commerce il se trouve que quelques mois plus tard va arriver dans le village ce qu'on appelle un survenant quelqu'un qui vient de l'extérieur et son arrivée va complètement bouleversé pour le mieux le bien l'équilibre du village et à la fin deux ans plus tard le village aura totalement été métamorphosé en fait dès le début et nous on l'avait pas fait consciemment les figures de l'autorité patriarcale disparaissent c'est à dire le curé et l'ancien curé qui était assez rigoureux meurt le tenancier du magasin général qui lui était le ministre des finances et toutes les finances de la communauté passe par lui évidemment et le docteur et ces trois figures de l'autorité sont remplacées par une femme un mari pour le magasin général un jeune curé qui est un peu qui a pas trop la vocation et qui est un peu du genou sur le côté dogmatique et ensuite serge donc le fameux survenant qui va tenir lieu de médecins finalement et ce sont ces conditions là qui permettent en fait cette espèce de mouvement de métamorphose qui va se faire dans le dans le village tu vraiment un flash puisque moi j'aimais pas commencer mes planches j'aimais pas faire les planches j'entendais râler à longueur de journée sur c'est fini c'est peterpont le dernier là il râlait sans arrêt sur la riche tout d'un coup moi je me disais mais moi avoir quelqu'un qui fasse mes crayons et ça serait le bonheur total mais va trouver quelqu'un qui te fait des crayons et c'est pas possible tu vois qui te l'espoir qu'il ya là qui a tu vois qui tu peux faire confiance pour faire vraiment et là tout d'un coup je me suis dit mais lui je pourrais je pourrais avec son dessin mais bien sûr j'ai vu comment moi à partir de son dessin je pourrais faire le mien et aussi ça doit marcher et donc je proposais ça mais lui il n'avait pas eu la vision non donc non c'est vrai je voyais pas ce que ce que ça pouvait donner quoi scénario ensemble oui y avait pas de problème dessin je voyais pas trop quoi on a deux univers complètement différent quoi je suis revenu à la charge qui bon alors on fait alors on fait oui d'accord oui d'accord on va faire quoi jean louis me dit bata des scénarios en tête comme ça alors je lui raconte quelques scénarios que j'avais dans mes tiroirs et là il me dit non alors moi c'est un un jouable je peux pas faire ce ce genre d'univers des trucs fantastiques et lui évidemment lui me raconte des histoires un peu politique contemporaine et tout et alors là moi non non plus j'ai rien à voir là dedans donc je suis dit bon ben voilà l'affaire est réglée j'étais content en moi même je me suis dit bon ça c'est fait et puis alors un jour on parlait de peu de temps après mais quoi parce qu'on cherchait quand même et un jour on parlait de paroles d'ange parce que il parle d'ange c'est des anges qui viennent sur terre pour régler problème des humains et j'ai fait une référence à la vie est belle de franck capra voilà et tout d'un coup je dis franck capra et je le vois qui part comme une fusée c'est un ballon de baudruche qu'on dégoffe comme ça il me dit mais pourquoi alors vas-y oui alors je dis mais c'est incroyable j'ai mais comment ça se fait que je t'ai pas raconté cette histoire là parce que j'en avais raconté d'autres mais j'avais j'avais complètement oublié celle ci et c'est une histoire que j'avais commencé à établir comme ça que j'avais raconté à louis de lasse qui était éditeur de vende ouest à l'époque et c'est super ce serait super que tu le fasses il me fait un contrat comme il n'y avait pas de titre il avait mis à la capra oui c'est vraiment comme c'était une bd très 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 positive humaniste etc etc voilà donc je le jeu je raconte cette histoire à jean-louis et là putain c'est ça qu'il faut faire vraiment oui tout ce qui était formidable avec ce tour là c'était on était en terrain neutre c'était pas son univers c'était pas le mien donc on a fait un premier un premier essai ça n'a rien à voir avec l'histoire c'est simplement des personnages un peu des années 30 là c'était plutôt des années 40 parce qu'au départ on on voulait faire plutôt années 40 une vieille bagnole il ya des personnages je ne sais pas quoi là des baraques et des trucs et tonneaux voilà ça c'était l'univers de la réalité nord américaine on avait déjà décidé décidé que c'est qu'on ferait magasin général à ce moment là voilà c'est voilà mais de savoir comment ça allait se passer quel résultat ça allait avoir graphiquement dans cette collaboration chacun des deux a dû abandonner quelque chose forcément l'ego vestiaire moi j'ai quand même dû abandonner le fait que je n'avais aucun contrôle sur la mise en scène c'était lui qui décidait donc et lui ce qu'il fallait qu'il abandonne qui est quand même moi je pense c'est un gros sacrifice aussi c'est que son dessin effectivement comme il dit élégamment était salopé par le mien donc voilà donc forcément la vie et moi je dessine pas les personnages comme lui ils sont tous toujours un tout petit peu différents parce que je les mets à ma main quoi moi je peux pas dessiner certaines traits de personnages ça n'avait aucun intérêt que de recopier exactement ce que je faisais donc j'adaptais et des fois bah il disait ouais alors il m'a reproché pendant longtemps que le nez de marie était trop pointu bon voilà mais à un moment il s'est habitué parce que voilà ça ça a été un compliqué le la pire des choses a été le gros gros trou noir parce qu'en fait à ce moment là j'étais en france et régis c'était à montréal et donc on correspondait par mail tu vois et alors il m'a envoyé des droits et des dessins qui scannaient puis je lui renvoyer des versions puis enfin bon ça a pris un moment si bien qu'on a commencé l'album avec serge qui n'avait pas du tout la même tête et puis on a corrigé après quand l'album a été terminé et puis petit à petit ça après j'ai redessiné les têtes de serge sur les sept ou huit premières pages à peu près puis on leur servait ça par photoshop il fallait pas que ce soit un personnage stéréotypé beau mec etc ça c'était facile parce que c'est vrai qu'au milieu de tous les autres qui avaient des trognes lui fallait quand même qu'il soit un peu plus lisse et un peu plus séduisant et il fallait qu'on ait surtout de l'empathie pour lui et c'est pas évident autant si on peut trouver une tronche un peu particulière soit vignée soit ceci c'est très facile parce que là on tombe dans des caricatures mais le faire niveau mais qui soit quand même agréable avec qui c'est pas évident exactement comme un casting de cinéma c'est comme il faut vraiment trouver le bon personnage qui dégage le truc qu'il faut en dessin c'est pas évident quoi il ya eu quelque chose de vraiment miraculeux pour moi dans magasin général c'est que j'ai proposé à régis sur la base de dessiner à deux mais on avait aucune idée de savoir si dans le travail scénaristique on fonctionnerait ça on savait pas quoi je pense que la phrase qu'on a le plus dit en travaillant sur magasin général c'est je vais dire une connerie mais je l'a dit je l'a dit et dans une connerie il ya toujours un élément sur lequel l'autre va rebondir et tu dis attends non c'est pas mauvais ton truc là si on fait ça on va pas prendre l'idée en général parce que c'est une connerie mais dedans il ya un petit truc qui va nous faire rebondir et là ça c'est la bonne idée il faut oser le dire en devant c'est quand même jamais engueuler on avait des fourrira certainement à se pisser dessus tu vois vraiment tellement rigoler d'une situation mais on est aussi pleuré on essayait de faire les dialogues ensemble mais ça marchait pas en disant banque fait ton dialogue je fais mon dialogue on rappelle par exemple de la mort de louise la grand-mère herboriste là où vraiment on avait écrit mais le pratiquement le même truc quoi qu'elle avec des mots différents mais avec des articulations les phrases différentes c'était formidable puis on se regardait puis dans le train on pleurait si c'est contre c'est une scène formidable ça mais on s'est marré avec ça on s'est marré ils passent ils passent leur leur nez peu non on peut pas dire leurs nerfs mais leur leur désarroi leur oui en tapant des clous est particulièrement actif c'est lui qui va le plus vite peter pan je l'ai je l'ai fait sur une période de 14 ans j'ai pas mis 14 ans pour le faire mais je l'ai fait sur une période de 14 ans j'avais pas envie de renouveler ce genre de choses j'ai dit 14 ans c'est c'est un pan de vie quand même toi donc je m'étais dit bon avec jean louis on va faire ça comme on est deux on va travailler deux fois plus vite ce qui est ce qui est complètement faux moi je pensais qu'on en aurait fait trois au départ après bon quatre cinq j'ai dit c'est peut-être cinq ça va aller c'est deux de plus quand même puis il ya un sixième septième un huitième et un neuvième qui est quand même complet 120 pages c'est parce qu'un double album mais on n'a jamais enfin moi de mon côté comme toi on n'a jamais bâclé on n'a jamais rallongé pour allonger on a vraiment vraiment raconté l'histoire qu'on avait envie de raconter et comme le dit jean louis on a été dépassé par les personnages mais il y a eu un running gag qui était formidable c'est que quand on a donc on était partis sur trois ont fait le découpage du premier on arrive vers la fin du premier jeudi à régis régis ça passera pas dans le 3 il va falloir en faire quatre et non non pas question on a dit trois on a fait trois et tout ça bon on commence le découpage du tome 2 au bout de quinze jours il me dit ouais t'as raison là à la fin du tome 2 j'ai dit tu sais quatre ça marchera pas ah si non non pas question et il a fait ça pour tous les allemands ouais ouais un truc comme magasin général c'est à dire une histoire il se passe pas grand chose c'est la vie qui va etc etc sur neuf tonnes ça c'est rarissime voire inexistant dans le mainstream mais dans le roman graphique il y en a plein de trucs comme ça simplement la force qu'on a eu là dessus c'est que régis étant un dessinateur avec sa réputation etc sa notoriété ça nous a permis d'imposer ce type de trucs dans un grand public le grand public est allé l'acheter mais dans les romans graphiques moi j'ai toujours lu beaucoup de romans graphiques ça c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup il y en a des histoires où il se passe rien simplement elles sont pas dessinées avec les mêmes moyens ça c'est et c'est un grand débat oui il ya un grand débat moi j'avais envie de faire pour pour finaliser la série donc le neuvième album et donc moi ce que j'avais envie je dois faire une couverture extrêmement simple où la couverture c'est le titre notre dame des lacs voilà pour dire mais où il est où où est notre dame des lacs donc on voyait rien du tout alors après j'ai commencé à faire une amorce de village et ça me plaisait pas j'ai continué à faire le clocher ça me plaisait pas plus mais moi j'avais un problème avec le fait que je pensais qu'on pouvait pas finir la série sans qu'on voit marie enceinte sur la couverture pour moi c'était vraiment un truc oui non mais pourtant que voilà pour boucler le truc voilà parce que ça commence avec le fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfants etc etc donc là tout d'un coup il y avait quelque chose donc il y avait du plus de sens pour moi et donc vont finalement après les débats notamment avec casterman et tout ça on est parti là dessus mais cela dit je reconnais que du point de vue de la couverture ça c'était c'était probablement mieux mais bon voilà ce qui m'a en fait touché par moment c'est le résumé de toute cette histoire par les photos la mort de noël moi j'avais un attachement particulier pour ce vieil hanard et le curé aussi d'ailleurs et j'ai vraiment je me suis dit ah merde il est mort lui aussi je sais pas je me imaginez un grand père ou un homme que j'aurais adoré un oncle ou je sais pas et puis qui disparaît comme ça il est mort alors on n'en fait pas dans on n'en fait pas des pâte à caisse dans l'album moi j'ai du mal même aujourd'hui c'est vraiment étonnant alors c'est très bizarre comme truc parce que c'est quand même nous qui l'avons écrit donc bon je connais par coeur et il ya toujours des scènes où je je peux pas le lire la scène sans vraiment que ça l'émotion monte là et je mais souvent je me mets à pleurer il y en a deux trois scènes comme ça qui marche à tous les coups quoi c'est vraiment moi aussi j'en ai quelques-unes systématiquement ah c'était une belle aventure ah oui non ça a été une très très belle aventure en fait là non c'est quand même 9 ans 9 10 ans c'est un pan de vie et puis ben tu dis mais dans une carrière moi ça fait quoi 40 ans un quart de nos carrières ouais c'est fou ça ouais ouais t'es content d'avoir fait ça ouais non mais je suis très oui d'abord une d'avoir fait ça avec toi puis d'avoir développé une amitié je suis pleuré non plus moi je suis très fier de je suis très fier de ce que du résultat voilà c'est tout mais oui moi aussi alors ça va aimer ça vous en voulez encore malheureusement je ne vais plus en avoir je pour une livraison ce jour c'est après je peux vous conseiller d'aller voir l'expo si vous avez court le temps c'est jusqu'au 10 mars après c'est tôt pour vous moi je vais devoir vous laisser je sens bien que mon service toche à sa fin c'est parti – Sous-titrage FR –